Bonjour, je me présente, Xavier Poulaillot, société SCV Audio, nous sommes aux rencontres de la création sonore et je vais vous parler du nouveau système HF numérique de chaque AG, le DMS700. Donc il faut juste savoir pourquoi c'est un système numérique, en fait c'est pas simplement au niveau du récepteur une sortie AES que je vais avoir sur le récepteur, mais c'est que directement dans l'émetteur en fait, mon signal va être converti en numérique directement à la sortie de la capsule et ensuite la transmission va se faire en HF jusqu'au récepteur. Donc voilà la vraie subtilité, donc la vraie différence que nous allons avoir, c'est que la transmission se fait réellement en HF. Ça veut dire qu'on ne va plus avoir de gain au niveau de l'émetteur, finalement dans l'émetteur on n'a absolument aucun réglage. On ne peut rien régler dedans, la seule chose que j'ai c'est le on-off, c'est le mute et ensuite tout se gère au niveau du récepteur. Donc dans la gamme on va avoir deux types de capsules, C5 et D5, un condensateur, un dynamique et ensuite un D7 qui est un dynamique, juste la gamme au-dessus et ensuite les pockets avec petite prise XLR 3 points, mini XLR. Comment ça se passe ? On va déverrouiller, voilà. Au niveau du récepteur, je retrouve ici mes deux entrées, enfin mes deux tranches. Je peux avoir accès absolument à tout le monde, donc le nom, les channels, les tranches, etc. Le pad et ensuite les réglages vont être assez simples. Au niveau de mes réglages, je vais avoir ce qu'ils appellent un quick setup et un start setup, c'est-à-dire que c'est une aide finalement à la mise en route de notre système HF. Je viens simplement, quand je le mets en route, décider du nombre de voix. Est-ce que je vais avoir une bande de fréquence limitée ? Et ensuite automatiquement, si je lui mets 2, 3, 4, 5 voix, il n'y a pas de souci. Il va tout me chercher, il va me chercher les fréquences qui sont bonnes, les fréquences qui sont moins bonnes et va me proposer toutes celles qui sont clean pour que je puisse faire mon plan de fréquence tranquillement. Je retrouve mes listes ici une fois qu'il a fait son scan. Et après, j'ai simplement à venir scanner sur le 1 ou le 2. Il me propose automatiquement, voulez-vous s'y synchroniser ? Il faut juste savoir que la synchronisation, comme je ne peux avoir aucun réglage au niveau de l'émetteur, tout se fait via infrarouge. J'ai mon port infrarouge sur l'émetteur et sur le récepteur. J'ai juste à mettre les uns en face de l'autre. J'appuie sur le bouton, synchronisation et c'est parti. Voilà, synchronisation, OK. Et maintenant, les deux sont synchronisés ensemble, la même fréquence et tous les réglages. Ensuite, je vais avoir au niveau de mes channels, bien sûr, accès à tout, le nom, la fréquence, etc. Et comme je suis en numérique, j'ai une partie de DSP qui est directement dans le récepteur. Ça veut dire que je peux rajouter un coup bas, je peux rajouter compression, limitation. J'ai aussi deux points d'EQ. Et en fait, j'ai plein de profils utilisateurs différents. Donc des profils définis, enfin prédéfinis par AKG qui vont me servir aux utilisateurs plus néophytes. C'est-à-dire de la voix, du champ, etc. Et par contre, après, j'ai des profils utilisateurs à la fin qui sont complets. Où là, la personne va pouvoir dire exactement ce qu'elle veut, adapter l'émetteur, donc la voix ou le pocket à la source qu'il va y avoir à la base. Et donc avoir un traitement directement dans la machine. Et tout ça, par contre, se fait directement dans le récepteur. Ensuite, l'environnement scan, c'est un peu le scan que je vais avoir en dessous. C'est que je peux lancer un scan de ma machine et voir absolument ce qui se passe sur toute la bande de fréquence. Il faut juste savoir que les nouveaux AKG, en fait, ils ont une bande de fréquence de 133 MHz. Et donc du coup, ça évite d'avoir plusieurs références A, B, C suivant le plan de fréquence. La petite fonction intéressante aussi, la fonction RIE au SOL, qui nous permet simplement au niveau des répétitions, tout en utilisant le petit MUTE de l'émetteur, c'est quand on lance ce petit check, finalement, il analyse en temps réel tous les déplacements que j'aime faire dans la salle. Et il voit le niveau de réception de l'émetteur. Et comme ça, en fait, je peux faire différents points dans la salle et savoir exactement qu'est-ce que je vais avoir à quel endroit. Est-ce que j'ai des zones d'ombre, etc. Et donc ça me permet comme ça d'avoir une bonne vue de ma scène, de ma salle, etc. Et la dernière petite chose, les Utilities, où j'ai retrouvé tout, les Reset Factory, etc. Donc finalement, les accès à la machine en all-mêmes sont super simples, CH1 ou CH2. Et je vois vraiment tous les éléments, le nom, etc. Et après, j'ai simplement à aller dedans, les vérifier, les checker, les changer, etc. Donc un accès assez simple, assez rapide. Dernière petite chose qui est aussi assez intéressante. Donc forcément, je peux loquer le MUTE sur l'émetteur, normal. Il y a une petite fonction, encryptage. À quoi sert l'encryptage ? C'est qu'en fait, la transmission HF va être cryptée. C'est-à-dire que je vais avoir un code qui va changer à chaque fois que je vais remettre à jour la transmission. C'est une transmission cryptée. C'est-à-dire que souvent, là, ça va être réellement utile, par exemple pour les ambassades, les congrès, etc. C'est important. Les gens souvent ne veulent pas de HF parce que justement, il peut y avoir de l'espionnage industriel. Et finalement, grâce à l'encryptage, ça va pouvoir les rassurer à ce niveau-là. C'est-à-dire que personne ne va pouvoir venir écouter, se mettre sur la même fréquence. Si on est sur la même fréquence, finalement, on ne va rien avoir. On ne va rien écouter. Il faut juste savoir que dès qu'on rechange ou qu'on remet à jour la transmission, le code de cryptage change à chaque fois. Donc, c'est quasi impossible de l'avoir. Donc au niveau des tarifs du DMS 700, ça va être dans les 1300 euros environ, public hors taxe, le récepteur. Et ensuite, au niveau des émetteurs, suivant pocket ou main, entre 630 et 750 euros.